Alors, on voulait acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Les prophètes rubènes, God bless you. Alléluia. C'est une alliance entre moi et le Seigneur. Je ne peux pas, je ne dis pas que le groupe de louange n'a pas bien loué, n'a pas bien adoré, mais je ne peux pas prendre la parole de Dieu qui est précieuse sans pouvoir chanter un chant ou un cantique d'adoration. C'est vraiment important pour réveiller l'onction de Dieu. Amen. L'onction est déjà là, l'onction est déjà présente dans ce lieu, mais nous allons chanter un chant et si nos deux soeurs peuvent s'approcher en cinq minutes, nous allons présenter ce chant à Dieu afin qu'il puisse réellement descendre sa présence et nous révéler sa parole. Aujourd'hui, notre thème se termine, mais je vais revenir sur ce que j'ai dit. Parce que le Seigneur, durant toute cette semaine, m'a donné des clés encore pour ouvrir votre esprit, pour vous permettre de comprendre l'essentiel. C'est important, parce que quand on vient la première fois, on ne se connaît pas et ce n'est pas évident de pouvoir avoir les clés pour pouvoir saisir ce qui est essentiel. C'est ce qui est important dans un message. Amen. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui est essentiel. Est-ce qu'on peut se tenir debout ? Adorer le Seigneur. Tu es fort, tu es fort, tu es fort, 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 fort. Tu es fort, tu es fort, 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 fort. Je ne suis pas digne d'être là devant ta présence. Quand je dis je ne suis pas digne, c'est parce que tous nous tous sur terre et tous les hommes ne sont pas dignes de pouvoir s'approcher de toi parce que nous avons parfois des résidus, des oeuvres, du péché. Seigneur, dans notre vie, dans notre cœur. Mais nous cherchons la droiture et la vérité de ton esprit. C'est pour cela que nous aimons ta parole. Et je prie que cette vérité puisse remplir ton peuple dans le nom puissant de Jésus ce soir. et que nous puissions comprendre les clés au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Amen. Amen. Asseyez-nous, s'il vous plaît. Très rapidement, je vais aller rapidement parce que le temps est parti. Bien-aimés, je me suis présenté brièvement parce que vous avez affaire à beaucoup d'hommes de Dieu dans les nations, dans le monde. Amen. Donc, depuis, j'ai expliqué en fait, je sers Dieu depuis une vingtaine d'années et Dieu m'a fait grâce de naître dans une famille pastorale en Côte d'Ivoire. Papa, maman, jusqu'aujourd'hui, mon père a plus de 40 ans de ministère et aujourd'hui pasteur jusqu'à ce jour dans les églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que Dieu a manifesté son appel et j'ai été ordonné homme de Dieu depuis 2012. Amen. J'ai suivi quand même un certain cursus, mais je n'étais pas prêt à pouvoir voyager, à faire beaucoup de choses parce que j'ai pris le temps de comprendre la vie et de connaître la vie dans les affaires. Donc, j'ai été quelqu'un qui a fait les affaires, juste un témoignage. J'ai été en Suisse pendant neuf ans et en Suisse, Dieu m'a permis de développer un produit, une marque, une entreprise que les gens connaissent. Je ne dis pas cela pour me vanter, on vous dit une gloire a su ma vie. Et Dieu m'a permis d'avoir de l'expérience professionnelle et aussi de l'expérience qui est une marque qu'on a développée depuis la Suisse à ouvrir la France, qui est les barats mobiles. Donc, j'ai participé à ce projet. Deuxième projet, j'ai participé à l'ouverture de Hortel Mobile qui a fermé en France. Et j'ai été dans l'élaboration, dans des bureaux vides, on a commencé, sans rien du tout, jusqu'à ce que ce soit aujourd'hui une marque connue. Amen. 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 Je n'ai pas touché l'argent là aussi, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment une expérience qui m'a aidé. Aujourd'hui, je suis, j'ai changé de domaine, je ne suis plus dans la téléphonie. Je suis dans le domaine des finances, en fait, je suis conseiller financier et je monte des projets. J'aide, en fait, aux gens à pouvoir acquérir des maisons, des appartements, des biens. Et c'est le projet principal que je fais depuis plus d'une année et que j'essaie vraiment d'aider le corps des crises à pouvoir conseiller les gens à avoir des habitudes, des attitudes à se comporter financièrement pour pouvoir acheter un appartement, une maison, de pouvoir organiser ses finances. C'est pour cela que l'homme de Dieu a dit, mais il est nécessaire parce que le Seigneur m'a donné beaucoup de révélations en ce qui concerne la prospérité. Parce qu'en fait, le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est vrai, vit par la foi, vit des expériences par la foi, lit la Bible, mais il se déconnecte en fait de la réalité de la terre. Il se déconnecte de la réalité de la vie. Il se déconnecte de la réalité de tout ce qu'on peut voir ou ressentir autour de nous. Et c'est cette déconnexion qui fait que parfois, on ne vit pas, c'est-à-dire une certaine réalité, mais on ne vit que par la foi, par le jeûne et la prière. Et puis on demande, mais pourquoi c'est nous qui avons plus de problèmes, pourquoi c'est les chrétiens qui souffrent plus que les gens qui sont dans le monde, les gens du monde, là, ils vont voir le féticheur, le marabout, quelqu'un ou bien ils font des faux coups, ou ils détournent des fonds et ils sont à l'aise et ils sont bien. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que le chrétien ne peut pas être béni, ne peut pas être prospère, ne peut pas avancer. C'est pour cela que le thème que nous avons vu la semaine passée, c'était le mystère du donner et du recevoir. C'est-à-dire le mystère du donner, ne commençons pas. Et je résume rapidement, nous avons lu trois genres, chapitre 2, où nous avons dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que ta prospérité et ta bénédiction, il commence quelque chose par un mystère qui est d'abord la santé. Quand on parle de la santé, on ne parle pas forcément de la santé physique, on parle de la santé mentale, on parle de la santé de ton âme. Ton âme, c'est ton cœur. Le problème de l'homme, c'est comment son cœur bat tous les jours, à quel rythme ça bat. Si tu es né dans une famille et que ton cœur bat à un rythme où on t'habitue aux choses, d'aimer et d'être toujours dans la colère, d'être toujours dans l'orgueil et d'être toujours dans des choses pour parler, parler et ne rien faire comme action, cela nuit à ta prospérité. Est-ce que vous me saisissez ? Je peux aller de l'avant ? C'est pour cela que, d'abord, quand on parle de la question de la prospérité, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas ce que tu obtiens, ce n'est pas ce que tu as sur ton compte bancaire. La prospérité commence par l'état de ta personnalité et de ton âme et de tes pensées, de comment est-ce que tu réfléchis et tu penses. Parce que tu peux réfléchir mal, tu peux avoir des habitudes et des mauvaises habitudes en toi qui font qu'un jour, même si tu as un million d'euros, je peux t'assurer qu'en deux semaines ou en un mois ou en un an, tu peux finir un million d'euros. Est-ce que vous me comprenez ? Tu vois que c'est beaucoup d'argent, mais tu peux le finir rapidement parce que tu n'as pas compris les clés et comment fonctionne la prospérité. La différence de la prospérité entre un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et quelqu'un qui connaît Dieu est complexe pour nous. Pour nous, les enfants de Dieu, c'est beaucoup plus complexe. Parce que quand nous retournons dans la parole de Dieu, dans l'histoire de Caïn et Abel, la Bible dit que le mal a pris le dessus. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc le problème de l'enfant de Dieu et du chrétien, c'est comment poser des actions pour être prospère dans le bien. Parce que quand celui qui ne connaît pas Jésus, j'ai un message que je prêche, que j'appelle le mystère aussi de la pyramide renversée, c'est que quand Jésus-Christ est venu, il a commencé par le plus bas, par le début. En fait, le monde en fait fonctionne par une action pyramidale. Ça veut dire que comment je vais faire, comment je vais me battre pour monter sur le frère, pour monter sur celui, pour prouver à tout le monde ici que je peux être au-dessus, que je suis au-dessus pour atteindre le sommet. C'est ainsi qu'on devient président, c'est ainsi qu'on prend les décisions, c'est ainsi qu'on devient chef d'entreprise et on dirige des grands groupes et on écrase les autres par le salaire, par les moyens financiers, par des contrats, par des actions et on lie ces personnes à notre âme. Est-ce que vous me recevez ? Est-ce que vous me recevez ? Donc, comprenez ceci, que le monde fonctionne par une action pyramidale. Ça veut dire que quelqu'un qui est au-dessus de toi, avec qui tu siennes un contrat de travail, cherchera toujours à dominer ton âme. Il s'en fout si tu vas bien, si tu ne te sens pas bien, si tu as des problèmes. Il dit, travaille les heures pour lesquelles je te paye et c'est fini. C'est pour cela qu'à un moment donné, que quand j'étais entrepreneur, avant d'être entrepreneur, j'étais salarié pendant des années. Tous les projets que j'ai développés, c'était en tant que salarié. J'ai toussé des salaires conséquents. Mais à la fin, j'ai compris spirituellement et le Seigneur a commencé à me donner des révélations pour me dire que toutes ces personnes qui sont dans ces projets, tu développes. Parce qu'en fait, moi je m'occupais d'un département qu'on appelait le département ethnique market pour toucher toutes les personnes des communautés africaines. Donc moi je devais réfléchir pour savoir comment les étrangers fonctionnent et réfléchissent. C'est pour cela qu'on a commencé à attaquer les magasins alimentaires. Et ces premières idées, c'est moi qui ai commencé à les apporter. Je me dis non, il faut aller où on peut trouver les clients. Mais ça m'a montré que le monde fonctionne dans le mal. Il cherche à dominer, à ramasser, amasser, amasser. Après, pour pouvoir dominer sur toi. C'est pour cela que l'église aujourd'hui est malade. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne se sent pas bien parce qu'on est dans un système où le Seigneur nous demande de chercher d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Après, toutes choses nous seront données par-dessus, toutes choses. Ça veut dire que d'abord, l'église, le chrétien, doit être pauvre dans son esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que tu dois te dépouiller d'abord de pouvoir chercher à acquérir les richesses de ce monde. Parce que l'objectif de ce monde et des richesses que tu cherches à acquérir vont toujours dans le mal pour pouvoir dominer sur les uns et les autres. Tant que tu es enfant de Dieu, c'est pour cela que mon message m'a dit, parce qu'il a commencé par une chose. Qu'est-ce que tu donnes d'abord à quelqu'un? Tu lui donnes la parole, tu lui donnes la pensée. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce que nos parents nous ont donné? Qu'est-ce que nos parents nous ont communiqué? Ils nous ont donné l'éducation qui est la parole, qui est une plus grande richesse. Vous ne savez pas une chose, chrétien, que tous les jours, vous vous réveillez, vous dormez avec les mines d'or et les trésors de ce monde. C'est la parole de Dieu. Cette connaissance, étant dans ton esprit, va te donner la supériorité et l'intelligence de pouvoir te sceller et te donner les clés de la prospérité. Tu donnes et tu recevois. Donner, ce n'est pas ce que tu as, ce n'est pas ton argent. Mais on ne donne que ce qu'on a. Si quelqu'un vient vers toi, qu'il t'insulte, qu'il te maudit, qu'il te dise des mauvaises paroles, qu'il t'annonce des choses négatives sur ta vie, il commence à t'annoncer la médiocrité. Il commence à t'annoncer la pauvreté de ton âme et de ton esprit en fait que tu sois toujours pauvre. La pauvreté commence par là. Est-ce que vous me saisissez? Remarquez, j'ai eu affaire à des milliardaires, à des millionnaires, à des gens très riches. C'est des gens les plus détendus du monde. Pas de stress. Même si tu lui dois un million d'euros, c'est le gars même qui va te dire, mais non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le gars lui-même qui te console pour te dire, non, il n'y a pas de problème. Il est toujours détendu. Parce qu'il a connu les clés de la prospérité. Il sait comment se positionner parce qu'il doit toujours semer de bonnes paroles et de bonnes pensées. Quelqu'un qui veut être prospère doit toujours semer de bonnes paroles et de bonnes pensées. Dans les fonctions que j'avais, j'étais toujours positif. De sorte que c'est moi qui annonçais les mauvaises nouvelles de licenciement. Un jour, on devait licencier 40 personnes. C'est moi qu'on a pris pour l'annoncer. Mais pour annoncer le licenciement, j'étais dans un esprit toujours d'expliquer aux gens que ce que tu as, le salaire que tu touches aujourd'hui, tu peux avoir mieux. Et sache une chose, si tu sors d'ici dans un bon esprit et que tu comprends la situation qu'aujourd'hui, tu perds ce travail et que tu sors de là avec un esprit de victoire, je ne disais pas comme ça, mais avec un esprit conquérant, tu vas sortir d'ici dans les deux semaines. Tu ne seras pas au chômage. Mais si tu passes ton temps à dire, mais c'est Ruben qui a fait le coup avec les chefs là-haut et qu'il est mauvais, il est méchant, il n'est pas une bonne personne. Ils ont fait, eux, lui, bouffe, lui, touche comme hier. Et puis après, c'est comme ça, ils ont fait tout. Ils sont en train de tout. Et que tu continues à être que dans les paroles de négation et des choses pour maudire, pour maudire, pour maudire, tu t'appauvris. Donc, le mystère du donner et du recevoir commence d'abord par la parole que tu donnes. C'est pour cela que j'ai dit le mardi dernier. N'ayez pas peur de quelqu'un que vous devez ou qui vous doit. Parce que quelqu'un à qui tu as dit prête-moi 100 euros. Et puis tu as dit dans deux semaines, je te les donne tes 100 euros. Deux semaines passent, tu ne lui as pas donné les 100 euros. Tu as donné une parole. Tu es sous la malédiction et tu es en train de t'appauvrir. Ça veut dire que c'est des moins, moins, moins de 100 euros que tu es en train de vivre. Et toi, tu es dans le stress. Mais comment je vais faire, comment je vais lui dire, comment ça va se passer. Tu as à délier cette action avec cette personne juste en venant lui dire pardon. Je t'avais dit que dans deux semaines, j'allais te rendre. Ça fait la troisième semaine. Je te demande pardon. Parce que je ne peux pas te rendre des 100 euros. Voici ma situation. J'ai donné un mystère. Pour dire à un moment donné de ma vie, j'ai commencé à ne plus prêter d'argent. J'ai commencé à manifester une action en disant que si quelqu'un vient me demander qu'il a un problème de 1000 euros et que j'ai une capacité de 200 euros sans pouvoir regretter dans mon cœur ou être dans l'amertume de pouvoir donner 200 euros, je dis frère, tu as besoin de 1000 euros. Mais j'ai réglé 20% de tes problèmes. Tu es 200 euros. Mais si tu peux, tu me le rends. Mais si tu ne peux pas, sois béni avec ces 200 euros. C'est ce qui m'a rendu prospère. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire ? C'est l'histoire de la parole donnée. Donc, dans ce mystère du donner et du recevoir, c'est une histoire d'abord de création. Par quoi nous avons été créés ? Nous avons été créés par la parole. Et la Bible dit, la parole fut chère. Mais le chrétien a des difficultés à l'accomplir, à l'appliquer dans sa vie tous les jours. C'est-à-dire, c'est cette difficulté qui fait que l'Église et le corps de Christ sont pauvres. Bien-aimés, je suis en train de vous donner le secret aujourd'hui de pourquoi est-ce que l'Église est pauvre. Parce que quand tu es venu à Jésus-Christ, tu viens pour vivre que les choses et les bonnes choses. Mais de temps en temps, par rapport à ce qui te lie dans ta vie, tu retournes de temps en temps aux mauvaises choses et tu reviens aux bonnes choses. Tu retournes aux mauvaises choses, tu reviens aux bonnes choses. Ces allers-retours, états de ta vie, ils font que ta prospérité ne peut pas aller dans une ascension normale. Est-ce que vous me comprenez ? Vous recevez la parole de Dieu et qui fait que tu donnes des paroles, tu donnes ton cœur, tu dis des choses. Et ton cœur n'y est pas réellement, ton cœur n'est que dans le mal. Et c'est pour cela que pour nous les chrétiens, il est d'autant plus difficile. C'est pour cela que le païen ou celui qui ne connaît pas Jésus, il va toujours prospérer. Parce qu'il n'est pas sous une alliance, il est sous l'alliance du mal. Mais toi qui as décidé d'être sous l'alliance du bien, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut avoir une constance. Est-ce que vous recevez ? Toi tu dois avoir une constance. Et cette constance fait que, comme tu fais des allers-retours en pensée, en parole, les chrétiens sont les plus endettés. Les chrétiens font les plus grandes promesses du monde de pouvoir te donner et de te rendre. Mais ils n'arrivent jamais à rembourser. J'ai connu une dame qui est dans un pays, mais qui a été un niveau ministre d'État, des finances, qui a eu beaucoup d'argent. J'ai connu mon père, adoptif, était quelqu'un qui est multimillionnaire en Suisse. Il est toujours millionnaire. C'est l'un des gars les plus riches, mais qui est chrétien. Le jour qu'il a commencé à m'enseigner les profondeurs, il a commencé à me donner des montants importants. Il a dit, fais ça, viens, tu me rends compte. Je ne viens pas. Moi, quand j'ai reçu, j'ai fait la fête. Même je vais prouver, même aller à l'église. Homme de Dieu, tu as un problème ? Tu as 1000 euros là. Dieu prouvera. Mais le problème, c'est que je me suis mis dans une alliance dans laquelle et le jour que le Seigneur d'Esprit a commencé à m'éclairer, à me parler, j'étais dans mon salon en train de pleurer comme, c'est-à-dire quelqu'un qui allait mourir, mon cœur allait me lâcher. Et j'ai commencé à décider, je vous rends ce témoignage qui vient de mon expérience personnelle, de dire, Seigneur, je vais aller voir toutes les personnes à qui je dois dans le monde entier ou des personnes qui me doivent. Si tu me dois, je te dis, tu me dois 50 000 euros. Frère, je te libère avec ça. Tu ne peux pas rembousser. Sois béni. Je te dois. Je peux. Je rembousse. Je ne peux pas. Je dis, pardonne-moi. Si Dieu me donne l'opportunité un jour, je le ferai. Je crée une alliance de liberté totale pour que la prospérité commence dans ma vie. Bien-aimé, nous avons vu Jean 10.10. Il a dit, le voleur vient pour dévorer, égorger et détruire. Vous savez ce que veut dire ce passage ? Si quelqu'un vient vers toi et qu'il sème en toi de mauvaises paroles, il est en train de te voler. Quelqu'un qui te vole, ce n'est pas quelqu'un qui vient forcément prendre ton argent en cachette dans ton sac. Le diable, en fait, détourne notre attention. Le problème de l'Église et du chrétien, c'est que le diable est un serpent. Il détourne ton attention. C'est pour cela que l'Église ne prospère pas. L'Église ne prospère pas parce qu'il vient pour dévorer. Il vient pour pouvoir égorger. Il vient pour détruire. Donc, par quoi le diable détruit ? Par quoi le diable détruit ta vie ? Le diable détruit ta vie par la parole donnée. C'est pour cela que je dis toujours à des enfants spirituels et à mon époux. Je dis, écoute, si une telle soeur ou si un tel frère ou quelqu'un de la famille nous a dit cela, qui est dans le sens du mal, il ne donne que ce qu'il a. Donc, pourquoi est-ce qu'on va l'en vouloir ? Pourquoi est-ce qu'on va commencer à rentrer dans sa colère ? Parce que quand je rentre dans sa colère, la colère s'appauvrit. Je vous ai dit, je m'ai dit parce que c'est dans le secret, que l'Afrique est en retard à cause de ses clés. Parce que l'Afrique est plus riche que l'Europe. Et je vous ai dit pour terminer, je rappelle ce que je vous ai dit la dernière fois, avant de rentrer dans la suite. Bien-aimés, si un chef d'État ou quelqu'un en pouvoir africain décide de penser à des personnes, à leur donner 30 euros, même dans des villages reculés, à subvenir à leurs besoins, pour avoir ce qu'on a ici en France, le minimum vital de vie sociale, quelqu'un qui le décide et qui le fait, il aura créé la prospérité de l'Afrique. Vous n'avez pas compris le secret de ce qui se passe ici ? C'est le mystère, ils ont compris cela, mais c'est de façon dans le mal diabolique, c'est le mystère du donner et du recevoir. Ici, il n'y a pas de problème, autant d'années que tu veux, les aides sociales, on va t'en donner. Parce qu'il y a une organisation pyramidale qui est faite de sorte que les plus gros revenus payent pour les plus petits. Mais pourquoi ils payent pour les plus petits ? C'est pour que les plus petits restent toujours petits et que les plus gros restent toujours plus gros. Donc toi, tu te contentes de 500 euros par mois, de te dire que oui, avec ça même. Et puis en plus, ils me payent mon loyer et en plus ils me payent ceci. En plus, même si je suis malade, je suis soigné gratuitement. Cette semence qui est en train d'être faite. Dieu a donné déjà le secret à l'église. Mais l'église ne sait pas l'utiliser. L'église ne sait pas l'employer. On est juste resté dans la médiocrité. Et les choses petites, des paniers qui sont dans l'église, de dire viens donner ton offrande, tu as donné ta dîme, tu as donné ton offrande. Et la petitesse encore de l'église, c'est qu'on se combat de savoir que la dîme ne vient pas de Dieu. Que oui, t'en dis oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ça s'est dépassé. Mais on est dans de nouvelles choses, dans de nouvelles alliances. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse faire des choses. Je vous dis une chose, dans ce pays que tu es aujourd'hui, quand tu travailles, est-ce que tu peux me calculer les taxations et tout ce qu'on t'a déduit ? C'est des règles et c'est des lois du travail. Tu es d'accord avec moi ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Donc, Dieu dans sa parole a établi des règles. Et ces règles, même si c'était dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, à chacun de prendre la loi de l'éternel, la grâce de Dieu pour lui, et de faire une règle dans sa vie. C'est pour ça que je ne suis pas contre les églises, qui instituent la dîme, de pouvoir dire à des personnes, payez-vous dîme, parce qu'on établit une règle, parce que de la même façon, c'est ta fiche de paie. Qui a regardé sa fiche de paie ici en France ? Vous avez une vingtaine de lignes. Moi, quand je paye mes taxes, là, on me dit, Monsieur Kessler, vous devez payer 40% parce que je suis entrepreneur, parce que j'ai ma société. Moi, je ne paye que 40% de tout ce que je gagne. Mais ça me choque, parce que je dis, mais Seigneur, si je paye 40% de tout ce que je gagne à l'État, je ne suis pas malade tous les mois. Je ne suis pas quelqu'un qui a une situation où l'État pourrait éventuellement m'aider un jour. Mais je paye 40%. J'ai taxé, tous les chefs d'entreprise sont taxés à 40%. Et même quand tu gagnes beaucoup plus, c'est 56%. On va jusqu'à dans les 60%. Vous pensez que c'est pourquoi ? Et l'Église est sous la malédiction parce que quand on parle d'un petit truc de dîme, tout le monde est choqué. Ils se disent, mais oh, leur histoire-là encore est compliquée. Mais on ne se plaint pas de ce qui se passe dans le monde et comment le monde fonctionne. Dieu veut renverser la situation pour que tu crées une alliance nouvelle avec lui, que tu crées de nouvelles règles avec lui. Et ces règles que tu vas tisser avec Dieu vont te déconnecter du monde. Ces règles que tu vas fixer, c'est pour cela qu'en entreprise, j'ai fixé ma règle de dire, Seigneur, je ne suis même plus dans la dîme, je suis dans la vingtième. Je donne 20%. Et cette alliance fonctionne parce que la grandeur des finances va continuer à s'accroître dans ma vie. Si je comptais 100 000 euros de chiffre d'affaires par année, je vais parler bientôt de 500 000, de 1 million et de 2 millions. Et les gens ne comprennent pas la logique de comment est-ce que Dieu fonctionne parce que Dieu a inversé les choses. Nous nous sommes toujours dans la logique selon le monde. C'est pour cela qu'un frère, il t'a donné 10 euros, mais il va en parler jusqu'à ta tombe pour te dire, mais frère, tel jour, à telle heure, on a fini le culte, on était dehors, il pleurait, il dit, il n'avait pas mangé, il m'a donné, toute l'église est au courant. Mais toi, tu t'es dit que tu as fait une action bonne, que tu es en train de rendre tes moyens, mais tu n'es pas en train de rendre tes moyens, tu es en train de bloquer ta prospérité. Parce que tout ce qui est du donner et du recevoir, c'est sacré. C'est la même chose comme la nudité. Il n'y a personne qui est venu si nu. Vous êtes venu couvert, vous êtes venu habillé. C'est pour cela que tout ce qui est du sacré et du secret doit rester quelque chose entre vous et cette personne. Et c'est ça qui va te faire prospérer parce que tu es en train de créer une nouvelle alliance. Je suis sûr qu'on ne vous a pas expliqué avec une telle clarté cette façon de fonctionner sur le plan des finances. C'est pour ça que l'église est pauvre. Je vous dis une chose. Pourquoi j'apprécie votre pasteur qui est un ami et qui est quelqu'un que j'apprécie quand je suis venu plusieurs fois dans cette église mais je me suis assis dans la foule discrètement à observer des choses. Je vous donnais le secret. Vous avez ici le pouvoir du mystère du donner et du recevoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Je conseille à des hommes de Dieu qui ont des ministères, qui ont des églises qui fonctionnent dans un système pyramidal. Je vous dis pourquoi. Parce que vous allez trouver dans cette église de gros fauteuils ici. Mais de très gros. Quand le fauteuil même n'est pas aussi gros, ils vont chercher encore de plus gros. pour prouver que le chef est celui qui est à la tête du ministère. C'est lui qui est là. Mais aussi dans les dîmes et dans les orphans et dans la façon de fonctionner financièrement dans l'église, ça va fonctionner pareil. Mais ici, vous avez une action prophétique. On a des chaises pareilles. Vous avez un pasteur qui parle avec tout le monde au même niveau. L'esprit que Dieu a mis en lui qui est un enseignement profond, précis, clair, pour vous faire comprendre, pour vous élever. C'est ça qui vous rendra prospère. C'est ça qui va vous élever. Que de venir vous montrer que je suis le plus grand, le plus puissant et l'homme de Dieu et que quand je rentre, vous devez acclamer et faire des choses. Les gens ne comprennent pas qu'ils sont dans l'adoration et dans l'action, dans le suivi du monde. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth, Christ transforme notre cœur et nous donne et tisse des alliances. Et ces alliances-là sont nouvelles. C'est pour cela que celui qui vient, qui est l'ennemi, il vient pour égorger, pour prendre, pour voler. Si moi, je me montre dans un gros fauteuil ici et que je me montre que je suis au-dessus de vous, que je suis le grand prophète et l'achevêque, le grand bishop avec une grosse croix, avec toutes les soutanes possibles, bien-aimés, je suis en train de vous assujettir moralement, spirituellement et dans votre être entier de sorte que je suis en train de vous dire tout ce que vous donnez. Le Seigneur va vous donner cela en multitude, en grandeur, en bénédiction. Et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que l'Église est toujours pauvre. c'est ce qui est dit et c'est ce qui est semé dans la pensée et dans nos paroles. Ah, c'est important de vous le dire, bien-aimés. J'essaie avec une certaine simplicité de vous l'expliquer comment ça fonctionne. Quelqu'un qui essayera de dominer sur vous, physiquement, en disant qu'il est plus haut que vous, il est du diable. mais quelqu'un qui sera dans le partage avec vous, de pouvoir vous dire comment nous pouvons d'un cœur uni, d'un même esprit, d'une même pensée, tous avancer, tous être élevés ce que j'ai. Je te le donne et quand je te le donne, je te le donne avec joie, avec paix. C'est ainsi que quand vous allez venir donner dans la maison de Dieu, vous devez venir donner avec joie, avec paix, avec totalité de dire que je donne de tout mon cœur parce que c'est le Seigneur qui va construire toutes les constitutions du monde, de la vie pour que je sois riche. Là, on peut parler d'argent maintenant. Bien-aimé, le chrétien est pauvre à cause de sa désobéissance. Nous allons prendre quelques versets. Sinon, vous allez dire que le prophète nous a parlé. Il ne nous a pas prêché, il ne nous a pas dit beaucoup de passages. Prenez, Proverbe 10-22. Il dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie et ne se fait vivre d'aucun chagrin. C'est ce que j'ai dit la semaine passée. Mais en fait, l'action de l'homme dans ta vie, c'est de faire vivre le chagrin. Et chaque fois que tu vivras un chagrin, écoute-moi très bien, dans ta vie, tu ne seras pas prospère. Et même si tu touches de l'argent ou de la prospérité, cet argent ne te servira à rien. Parce que tu es dans le chagrin. Il y a des personnes, quand ils dépensent, ils dépensent, ils révèlent le mal, le mal-être qu'ils ont dans leur cœur, au travers qu'ils ont. Il faut qu'ils justifient, ils montent, ils embellissent l'extérieur pour dire que oui, mais je dis, c'est des tombeaux blanchis. On ne blanchit pas sa vie avec de l'argent ou ce qu'on a. Mais on révèle ce qu'on a en Christ, ce que Dieu nous a donné dans notre cœur pour transformer tout ce qu'on reçoit de ce monde pour le rendre grand, pour sa gloire. Est-ce que vous avez reçu ce que je veux dire ? Tout ce que tu reçois et tout ce que tu donnes, c'est pour sa gloire. Je vais revenir sur un point important. Je sais que nous avons tous beaucoup de problèmes dans les églises des promesses. Nous fonctionnons de façon émotive. Ça veut dire qu'on vient à l'église, un homme de Dieu prêche bien, crie beaucoup dans le micro, fait beaucoup de grimaces et tout le monde est d'accord, dit mais franchement, yes, yes, ça vient, ça coudre derrière, ça vient, ça met dans le panier. C'est là que vous êtes impressionnés. Je vous dis une chose, dans ces actions-là, c'est une bonne chose mais pour peu de temps. Mais ce que je veux t'enseigner ce soir, c'est de pouvoir construire ta vie spirituelle sur ce que Dieu crée comme alliance entre toi et lui personnellement. C'est ce qui est important. C'est pour cela que vous faites cela, vous faites des promesses de mille euros. Mais quand tu sors, la réalité de l'émotion te rattrape dehors en te disant quand l'onction est infinie sur toi, tu te rends compte dehors que tu n'as pas mille euros. Et là, tu reviens à la réalité du compte bancaire et de la carte bancaire. Et c'est là que tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait cette promesse. S'il te plaît, donne-moi ces mille euros que je vais aller te donner. Dieu ne te donnera jamais. Et on tisse des alliances comme ça mais il y a des gens qui sont champions des promesses et des enveloppes ici mais ce n'est pas ici mais dans toutes les églises dans le monde entier. On fait des promesses sur promesses. Le problème, c'est qu'on s'endette et on crée encore des camouflages spirituels autour de nous et des malédictions qu'on ne comprend rien du tout. Je vais te dire une chose. Si tu es concerné que tu l'as fait, moi, j'ai commencé à le régler. J'ai dit, Seigneur, toutes les promesses que j'ai fait en Afrique, dans les églises et tout ça en faisant des choses, je veux réparer. Je veux réparer. Un jour, le Seigneur m'a béni et j'ai dit, Seigneur, je veux faire une alliance pour réparer des choses, des engagements que j'ai fait mais je ne peux pas donner à la hauteur de tout ce que j'ai promis. Si ça fait 20 ans que tu es chrétien, que c'est 1000 euros en moyen, il y a un grand prédicateur qui arrive, ça fait 10 000 euros par mois. Tu ne peux pas payer, tu ne peux pas rembourser. Donc, tu sais ce que tu fais ? Je vais te donner le secret aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, je veux commencer à te le rembourser mais je veux faire au-delà de ce que je peux donner maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Le Seigneur m'a convaincu que je ne le dis pas par orgueil, pas pour vous flatter. Je suis arrivé pour prêcher dans plusieurs églises en Afrique et le Seigneur a commencé à me montrer avec comme 20 000 euros comme ça de dire, tu vois, chaque homme de Dieu que tu vas rencontrer prend en moyenne entre 200 et 1000 euros. mais discrètement dans l'alliance avec moi pour rattraper tout ce qui, toutes les promesses et les alliances que tu as fait bizarre pour dire oui, tu vas donner, tu vas donner. J'ai commencé à faire cette alliance-là et j'ai commencé à prendre, à donner à chacun. J'ai été convoqué par le siège central de l'église, par les apôtres qui m'ont dit mais oui, tu as posé une action bonne, c'est une bonne chose, mais nous on paye les pasteurs. Pourquoi est-ce que tu peux prendre chacun, on a appris, chacun est venu nous rendre compte mais pour te bénir mais on a dit que non, tu devais d'abord donner à l'église centrale pour que l'église centrale puisse maintenant repartager. J'ai dit, homme de Dieu, moi le Seigneur m'a convaincu de pouvoir créer quelque chose à chaque serviteur de Dieu que je rencontrais. Même si c'est mon temps était beaucoup plus conséquent qu'est-ce qu'il ne devrait pas recevoir normalement, je le fais conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu rentres dans la simplicité du donner et du recevoir, tu n'es plus là à fonctionner par émotion et c'est pour cela qu'à partir d'aujourd'hui, je veux que ceux qui ont fait des promesses pour rien, qui n'ont pas pu prendre d'engagement, il faut désormais maintenant te dire, Seigneur, je veux moi-même prendre un engagement pour commencer à rembourser la dette. Ça veut dire que tu ne peux pas rembourser 20 000 euros, tu ne peux pas rembourser 100 000 euros ou 50 000 euros que tu as promis parce que les promesses c'est très facile et c'est rapide. Mais tu vas dire, Seigneur, de ce que je reçois tous les mois, je vais dépasser ce qu'on appelle le 10%, le 20%. Et dis, Seigneur, que ce que je pose comme action rattrape, efface toutes les dettes que j'ai pu avoir et que j'ai pu faire comme promesses. C'est ça qui va te construire parce que le Seigneur saura par son esprit que tu as commencé à prendre conscience. Le plus important, c'est l'obéissance et la prise de conscience. À partir de cet instant que tu prends conscience et que tu restes dans l'obéissance, c'est là que Dieu va commencer à produire dans ta vie sa bénédiction. Je ne suis pas venu te promettre des bénédictions et des prospérités où l'argent va apparaître dans ton compte. Je suis venu juste te donner la clé spirituelle pour que tu puisses comprendre que d'abord pour vivre des choses qui sont la prospérité des bénédictions, ce que tu dis tous les jours, tu parles, tu parles, tu parles, quelqu'un de toi depuis au moins 10 ans, tu parles de ça, ça fait 10 ans. Tu es en train de te lier à cette personne depuis une dizaine d'années et tu es le moins dans ta vie et tes projets et tes opportunités n'avancent pas. Arrête de parler de cela. Arrête de penser à ce que tu as perdu dans ton passé et commence à construire ce que le Saint-Esprit te donne maintenant. Continuons dans quelques passages. Némi 9, 21. Je vous ai donné ce passage le mardi passé. Proverbe 23, le verset 4. Qui peut le lire ? Oui. Je vais te dire une chose. Quand tu veux être prospère, quand elle est éternelle, on ne convoit pas ce que tu vois dans le monde dans le monde comme richesse. Est-ce que vous comprenez ? Ne sois pas dans le regard de ce que tu vois dans le monde. Sinon, en fait, ça va attirer ton cœur à fonctionner mal pour pouvoir obtenir des choses qui vont t'appauvrir. Pour nous, c'est compliqué parce qu'on a choisi un camp. On a dit qu'on est en Jésus. On suit Dieu. On prie. On va à l'église. On fait des choses. Donc, pour nous, c'est assez difficile de pouvoir rester dans une certaine alliance. Et si on ne respecte pas cette alliance, le problème, c'est qu'on est pauvre. On est bloqué. On n'obtient pas les choses financièrement. Nous continuons. Exode 1, 21. Et psaume 112, le verset 1 à 3. Nous allons lire psaume 112, le verset 1 à 3. Je le lis rapidement. Hallelujah. Et nous allons prier un moment pour que la présence de Dieu ait la force du Saint-Esprit. Amen. psaume 112 à partir du verset 1 à 3. Il dit « Heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera veillante dans le pays. La génération des hommes droit sera béni. Il y a dans la main des biens et des richesses et sa justice s'usisse à jamais. » Vous savez ce que ça veut dire? Il faut savoir une chose. Quand tu poses des actions financières dans ta pensée ou en parole, ce n'est pas pour toi-même seulement. Quand on est dans une église, c'est pour le frère et la sœur en Christ qui est dans l'église, pour tes enfants, pour ta maison, pour ta famille, pour ta femme, pour ton mari, que tu es en train de construire cela. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, la personne qui craint Dieu, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le chrétien aime la facilité. On veut lui dire « Mais écoute, plus tu donnes, tu donnes, tu donnes, il n'y a pas de problème. Tu peux être dans l'impunicité, tu peux pratiquer tous les péchés du monde que tu veux. Il suffit seulement de faire le rachat de ton âme. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on est en train de fonctionner comme le monde. Et ce que je veux t'apprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut que tes pensées soient remplies du Saint-Esprit et de bonnes choses par le Saint-Esprit pour que quand tu poses des actions, quand tu poses des actions de données pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu, que tu crées des alliances et des codes avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, décide-toi de créer des règles de dire « Seigneur, je veux donner ». Il y a des exemples de règles. C'est la dîme, c'est les offrandes, c'est tout ce qu'on met. On dit de donner pour la construction de la salle, pour faire cela. Je veux soutenir, j'essaye de pouvoir en fait prier à orienter par l'Esprit et aider le pasteur pour que vous puissiez acquérir une salle. On va prier pour ça. Je vais mettre la volonté sans pouvoir demander quoi que ce soit à pouvoir vous accompagner à ce que cette église ait sa salle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, ce n'est pas la question d'avoir de l'apport, d'avoir de l'argent, mais il y a une organisation derrière, il y a un fonctionnement de l'église à avoir. Et à partir de ce fonctionnement, moi, j'ai des relations bancaires, j'ai des actions pour pouvoir pousser à ce que l'église puisse avoir et être propriétaire de sa salle. Et c'est ce travail que je suis en train de faire depuis quelques semaines avec le pasteur. Et c'est pour cela que je ne viens pas comme un coup monter avec le pasteur pour vous parler d'argent, pour pouvoir plus donner. Mais je suis en train de te dire de changer ta mentalité d'abord. Et chaque action de donner que tu feras à partir de ce soir, dimanche ou tous les jours, va produire des effets immédiats. Je suis en train de prophétiser des actions immédiates dans ta vie. Quand tu vas poser les actions, puisque tu as effacé le passé de ta pensée des mauvaises choses, des rapports que tu avais et qui te liaient, tu vas demander pardon à tous ceux que tu devais. Tu vas demander pardon à tous ceux qui te doivent. C'est dur. Ce que j'explique là est compliqué. Mais quand tu vas le faire, ça va créer une délivrance en toi. Et cette délivrance va faire que des montants auxquels tu ne t'attends pas. Les opportunités et les occasions. Je vous dis une chose. Je vous ai parlé peut-être d'opportunités qui ont fait que des personnes ont été étonnées et ont crié. Mais Dieu m'a emmené des personnes dans ma vie. Même la société que j'ai aujourd'hui, le travail que je fais, c'est quelqu'un qui, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il m'appelle, il me dit je sens que vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez quelque chose en vous. Je veux qu'on travaille ensemble. Et c'est comme ça que vous allez avoir des personnes qui vont venir vers vous qui disent on va travailler ensemble parce qu'il y a quelque chose en vous. Et je vous dis une chose, semez la parole, semez des bonnes choses, semez des bonnes pensées, même si tu nettoies. Même si tu fais, c'est-à-dire, une société de nettoyage. Je te donne un exemple. Quand vous faites la société de nettoyage, il y a des personnes où tu travailles avec deux ou trois personnes et la personne qui vient avec toi qui est ton collègue, oui, mon mari, ma femme, mes enfants me fatiguent et ceci et cela. Pendant que la personne commence à semer des paroles négatives, toi commence à lui dire hé, il faut qu'un jour tu commences à dire de bonnes choses de ta pensée. Mais le problème du chrétien, c'est que quand tu commences un, lui termine par sept. Il multiplie sept fois ce que tu as dit négativement beaucoup plus. Et après, il va venir à l'église pour se répandir, pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai dit. Oh, la langue là, ce n'est pas une bonne chose. Seigneur, purifie ma langue. Mais quand il sort du temple, il va commencer à dire des choses plus grandes. Je vous dis une chose, les gens riches, c'est les gens qui parlent le moins au monde. Est-ce que vous saisissez ce que je vais te dire? Quand quelqu'un, il a beaucoup d'argent, il ne parle pas beaucoup. Moi, j'étais marqué. Il y a une dame qui me soutenait dans mon ministère en Afrique. Cette maman, elle a des concessions, mais partout. On ne la connaît même pas dans le pays. Chaque fois que j'arrivais, que je posais un problème financier, j'ai dit, oui, je vais organiser ça comme ça, elle s'occupe d'une cinquantaine de non-voyants. Elle paye depuis des années pour ses non-voyants. Elle donne à peu près 150 euros comme ça par mois, par personne. Elle les paye tous les mois et ses non-voyants les a insérés dans les choses de l'État pour qu'ils aient du travail. Elle travaille, elle fait des choses énormes, mais on ne la connaît pas dans le pays. Mais cette femme, chaque fois que j'arrivais devant elle, lui posait un problème financier, elle me regarde. Elle était là dans l'air somnolent. C'est combien tu m'as dit? OK. Bon, j'arrive. Elle ne me disait jamais demain, après demain. Et un jour, je me suis assis. Je lui ai dit, maman, dis-moi, quel est ton secret? Elle dit, mon fils, c'est Jésus qui est dans mon cœur. Donc, comment je fais mes actions? J'ai dit au Seigneur, donne-moi de sorte que toutes les personnes qui viennent devant moi pour me poser un problème, que j'ai ça dans mon sac. Si je dis, il y a un problème de 1500 euros, elle ne m'a jamais dit, passe demain, passe après demain. Elle ouvre le petit sac. Elle compte les 1500 euros. Et puis elle dit, Dieu te bénisse. Bien-aimé, un chrétien doit être ainsi. Tu ne dois pas beaucoup parler. Quand tu poses une action, quand tu viens donner dans la maison de Dieu, ne raconte pas toute l'Église, tous les sommes que tu as données tous les mois. Définis pas cela. Ça coupe l'alliance entre toi et le Seigneur. Nous allons lire des passages et nous allons finir. De Samuel 6-11. L'âge de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed des dômes de Gade. Et l'Éternel bénit Obed des dômes et toute sa maison. Le fait que tu viennes à l'Église et que tu poses des actions et que tu sois toujours en train de créer des alliances par rapport à ce qui est dit, ne te limite plus à la dîme. Ne te limite plus aux offrandes quand on te dit Ouidon, ne t'en plains plus. Commence à créer toi-même des lières comme j'ai parlé du 20%. Il y a des personnes, vous voyez, des personnes comme Catepila, toutes ces personnes de ces marques qui ont été connues, ils ont connu ces secrets spirituels. Ils ont dit, bon, je vais faire une alliance, je vais faire des choses bonnes. Même les gens de ce monde, quand ils font des oeuvres caritatives de bienfaisants, mais c'est ce qu'ils font. C'est des alliances qui créent de bonnes choses et de bonnes paroles, de bonnes pensées et des actions qu'ils créent. Et chaque fois, ils savent que quand ils posent les actions, Dieu donne toujours. Et quand Dieu donne toujours, il multiplie. Crée aujourd'hui ton alliance dans ton cœur et fais-le pour le royaume et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il dit dans Somme 37, le verset 25 à 26, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, et fais l'effort, commence à faire l'effort d'être d'abord juste. Tu dois à quelqu'un, dis-lui, je ne peux pas, je suis juste, je suis honnête. Quelqu'un te doit, il ne peut pas, tu lui dis bien-aimé, même si tu penses au montant, ça te fait mal au cœur. Tu dois pouvoir un jour décider de dire, je laisse tomber. Le jour que tu décides de laisser tomber, c'est là que les 1 000 euros que tu as perdus, les 5 000 euros, les 15 000 euros que tu as perdus, c'est là qu'un jour, Dieu crée une opportunité pour que tu en aies le double et 7 fois plus. Je continue le verset. Ni sa prospérité, mendiant son pain. Ça veut dire que un chrétien, lorsque tu es juste, et tu es dans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas mendier, à partir d'aujourd'hui, il refuse la mendicité. Toujours, il est compatissant et prête. Ça veut dire que quand quelqu'un est dans le besoin et qu'il vient te demander où il y a des besoins dans l'église, tu donnes et tu poses des actions sans pouvoir calculer et réfléchir de savoir le pourquoi et le comment et comment tu vas faire. Je vais vous donner le signe de pourquoi est-ce que cette église, vous serez toujours béni. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous n'avez pas un trône ici et un pasteur qui cherche à vous dominer sur le plan physique. Je vous ai donné le secret. Par rapport à cela seulement. Vous savez, si vous arrivez dans les églises et qu'il y a le gros fauteuil à gauche, à droite et puis vous voyez des trônes et des trônes, laissez ce trône-là, ne s'aimez pas là-bas. S'aimez où on vous respecte. S'aimez où on a la considération pour vous. On te considère comme frère, comme sœur, avec amour, avec passion. Je vois votre pasteur passionné. Je ne peux pas dire des choses pour vous mentir. Je vous dis et je prophétise la réalité. Et dans cela, c'est ça qui va vous bénir. Cette simplicité. Parce que quand Christ est venu, il n'a manifesté que la simplicité. Et c'est dans la simplicité qu'on est prospère. et sa prospérité. Et sa prospérité est béni. Quand l'état de l'âme prospère, tous les domaines de ta vie prospèrent également. Prenez l'Élysée à la maison Proverbe 11, 24. Malachi, 3, 10 à 12, dit ceci. C'est pourquoi que la Bible nous recommande la dîme. Mais je vais te dire une chose. Si votre pasteur n'a pas de la dîme ici, retiens ceci, que c'est juste une règle. Mais cette règle-là, si tu ne peux pas le faire, demande à Dieu de pouvoir arriver. Parce que si tu peux payer la dîme, un jour, tu pourras donner 20, 30, 40 %. Parce qu'à l'État, dans l'État où tu es, ton salaire que tu touches, quand tu touches 1100 euros, est-ce que tu sais que l'État prend c'est-à-dire si on paye quelqu'un 1100 euros, tout ce qui est payé, ton salaire et plus tous les autres, c'est 3500 comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tu regardes tes deductions, tu ne touches pas 1100 euros, ce n'est pas 1100 euros. Tu es payé, par exemple, à 1800. Et il y a 400 euros peut-être qui sont prélevés de toi ton salaire. Est-ce que tu sais qu'on prélève la même chose sur ton patron? La même chose que toi, on te prélève, la même chose on prélève aussi à ta société. Mais comment nous pouvons tisser des alliances avec le Seigneur pour prélérer des choses qu'il nous donne par rapport à ce monde pour que nous puissions renfercer la situation? Tiens-toi debout. Sous-titrage ST' 501